Bonjour à tous, je m'appelle Maryse Ledent. Je travaille au sein de Siennes-Sano depuis maintenant 4 ans, principalement sur les radiations non-ionisantes. Je fais partie du service d'évaluation des risques et de l'impact sur la santé. C'est un service qui ne travaille pas que sur les radiations non-ionisantes, qui travaille aussi sur les perturbateurs endocriniens, par exemple, ou sur d'autres substances chimiques, comme les pesticides, etc. Et donc, voilà, on a un panel relativement complet des risques environnementaux au niveau de notre service. Personnellement, je suis plus particulièrement impliquée dans la recherche sur l'électro-hypersensibilité, mais je coordonne aussi d'autres travaux au niveau cellulaire, donc des travaux qui se font en laboratoire sur les cellules, des cellules qui sont exposées aux champs électromagnétiques à différentes fréquences. Alors, peut-être d'abord un petit rappel de ce à quoi on va s'attarder aujourd'hui. Quand on parle d'effets sur la santé, on pense souvent d'abord à l'absence de maladie. Mais la santé, ce n'est pas que l'absence de maladie, c'est aussi tout ce qui est le bien-être physique et mental, et c'est aussi tout le social, tous les comportements. Et si on se rapporte au champ électromagnétique et à l'utilisation du GSM, par exemple, cette partie comportement, ça va par exemple être comment l'utilisation du GSM va transformer peut-être ou pas nos relations sociales, comment les personnes interagissent entre elles à l'ère du numérique. Cette partie-là ne fait pas partie de mes compétences, ne fait pas partie des travaux sur lesquels je travaille, et donc on va principalement s'attarder sur l'absence de maladie et le bien-être physique et mental. Alors, qu'est-ce que nous savons des effets sur la santé des fréquences actuelles ? Alors, effectivement, si je passe directement la slide suivante, qu'est-ce qu'elles sont ces fréquences actuelles ? Vous avez vu lors des séances plénières juste avant, vous avez déjà eu toute une série d'informations sur les différentes fréquences qui sont utilisées actuellement. Je refais ici un petit topo, un petit topo général de ce qu'on a actuellement. Donc, si on imagine ici la gamme des radiofréquences, si on descend un peu plus bas, on arrive dans la fréquence 50 Hz, le réseau électrique. Si on monte un petit peu plus haut, ici on se retrouve avec les afrarouges, puis la lumière, la lumière visible, et puis on a aussi les ultraviolets, puis les rayons X, etc., quand on est beaucoup plus haut. Et donc, le spectre électromagnétique des radiofréquences se trouve là-bas. Dans le bas du spectre, dans les fréquences les plus basses, on voit tout ce qui est la FM, donc la radio, la TV, etc., ou les services de sécurité. Si on monte un petit peu, on arrive à du 1900 MHz. Ça, c'est le téléphone DECT, le téléphone de maison. On monte encore un petit peu plus haut, on a le 2400 MHz, c'est notre Wi-Fi. On a aussi un autre Wi-Fi, notamment le Wi-Fi 5 GHz. C'est la différence qu'on voit entre les deux. Si vous vous connectez via un ordinateur à la maison, vous voyez souvent un réseau 2.4 ou un réseau 5. Voilà, 2.4 ou 5, c'est 2.4 GHz ou 5 GHz. Et puis alors, on a toute cette large gamme de radiofréquences qui sont destinées à la téléphonie mobile. On a le 2G en 900 MHz ou en 1800 MHz, le 3G en 900 MHz et en 2100 MHz, la 4G en 700, 1800 ou 2600 MHz. Voilà, l'idée n'est pas ici de vous inonder de chiffres et de ne plus s'y retrouver, c'est plutôt de remettre un petit peu en contexte toutes ces fréquences actuelles qui sont utilisées. Ce qui nous amène du coup à réfléchir aux résultats de la recherche. Donc on sait qu'on a plus de 20 années de recherche, on a même parfois 30 années de recherche sur certaines fréquences. Et globalement, on a ce qu'on appelle les effets qui sont dits avérés et les effets potentiels. Les effets avérés, ce sont les effets qui sont bien connus. Et les normes actuelles nous protègent de ces effets. Qu'est-ce qu'ils sont ces effets ? C'est un effet d'échauffement des tissus. Donc classiquement, si je reviens un tout petit peu en arrière, si je reviens un tout petit peu en arrière sur ce slide-ci, avec les fréquences, on voit que la fréquence du Wi-Fi est à 2400 MHz. En pratique, notre four à micro-ondes, par exemple, fonctionne, lui, en 2450 MHz. Donc on est vraiment très proche des fréquences du Wi-Fi. Avec la différence qu'entre les fréquences du Wi-Fi et les fréquences du micro-ondes, on va se retrouver avec des intensités, avec des puissances qui sont bien supérieures dans un micro-ondes. Donc dans un micro-ondes, si vous réglez le bouton des puissances, vous allez arriver à 800 W, ou 1000 W, ou 1200 W, alors que sur un GSM, par exemple, dans ces gammes de fréquences-là, on va se retrouver maximum autour du W. Donc on se retrouve avec des puissances qui sont vraiment très très différentes et qui ne provoquent évidemment pas la même chose. Quand on parle de four à micro-ondes, on ne parle pas ? Je me trompe. Vous allez devoir faire une petite coupure. Voilà, j'y arrive. Voilà, donc quand on parle... Je reviens. Quand on parle de l'échauffement des tissus, on a bien cette agitation des molécules d'eau qui se passe aussi dans la gamme des radio-fréquences, mais avec une intensité beaucoup moindre qui n'entraîne du coup pas cette augmentation de température qu'on peut avoir dans un four à micro-ondes, bien sûr. L'ICNIRP, qui est l'institut européen qui s'occupe d'édicter les normes, a défini qu'au-delà de... Il ne fallait pas dépasser en fait un degré d'élévation de la température pour rester dans un fonctionnement normal de notre corps. Et ils ont transformé cette augmentation de température en volts par mètre et donc en quelque chose de mesurable au niveau des champs électromagnétiques. À partir de là, quand ils ont défini le nombre de volts par mètre qui pouvait éventuellement entraîner cette augmentation de la température, ils ont impliqué un facteur de sécurité de 50. Et c'est là qu'on arrive à ce fameux 41 volts par mètre que vous avez vu dans les graphiques tout à l'heure. Donc tout à l'heure, lors des séances plénières, vous avez vu les normes dans différents pays qui sont à 41 volts par mètre. Donc elles utilisent ces normes-là, ou ces pays-là utilisent directement les normes qui ont été proposées par l'ICNIRP. Et puis alors, vous avez vu les normes à Bruxelles qui sont elles par contre à 6 volts par mètre, donc où un facteur de sécurité supplémentaire a encore été appliqué, comme en Flandre ou en Wallonie. Donc là, on est dans les effets avérés liés à l'échauffement des tissus et donc le respect des normes nous protège de ces fameux effets thermiques. Au niveau des effets potentiels, alors, le risque est considéré actuellement comme limité. Donc ça veut dire qu'il y a des études qui montrent éventuellement certains effets, mais ces effets soit n'ont pas pu être reproduits, soit n'ont pas pu être montrés chez l'animal, et en tout cas, aucun mécanisme d'action au niveau de la cellule ne permet de discuter les résultats et de conclure finalement à un effet ou pas. À l'exception en fait de deux cancers du cerveau, le gliome et le neurinome de l'acoustique, pour lesquels il subsiste des interrogations. Et c'est sur base des interrogations là-bas que l'OMS, l'OMS, l'IARC, le Centre international de recherche sur le cancer, a décidé de classer les champs de radiofréquence en catégorie 2B, c'est-à-dire peut-être cancérigène pour l'homme. Ça veut dire que le lien n'est pas établi, mais que la recherche doit se poursuivre pour essayer de voir si effectivement il y a un lien ou pas. Il reste toute une série d'autres questions qui se posent également, notamment liées à la fertilité, notamment liées à l'exposition de longue durée, aux co-expositions éventuelles avec d'autres agents qui sont dans l'environnement. On n'a pas que les champs électromagnétiques de la gamme de radiofréquence. On a aussi des perturbateurs endocriniens, comme je disais tout à l'heure. On a aussi tous les agents chimiques qui sont dans l'environnement, la pollution de l'air, etc. Donc cet aspect de la co-exposition est un aspect a priori important à étudier aussi, et éventuellement des effets qui seraient des effets non thermiques. Quand on rentre maintenant dans la 5G, qu'on rentre dans ces nouvelles fréquences, je vais dire nouvelles fréquences qui sont envisagées, on doit réfléchir avec deux groupes de fréquences différentes. On a d'abord ce qu'on appelle les fréquences basses de la 5G. C'est la fréquence à 700 MHz et à 3,5 GHz. Si vous vous souvenez du tableau qu'on a vu précédemment avec les différentes bandes de fréquences, on voit que ces fréquences sont quand même assez comparables aux fréquences des réseaux de communication sans fil existant. Et donc, a priori, si les limites d'exposition appliquées en Belgique sont bien contrôlées, il n'y a pas de raison de penser à un risque accru sur la santé de ces nouvelles fréquences. Mais on a vu les questions qui se posaient encore par rapport aux fréquences actuelles. Et donc, effectivement, il y a des travaux qui sont toujours en cours, en particulier sur des groupes vulnérables comme les enfants ou les co-expositions, pour s'assurer effectivement que ces nouvelles fréquences ne vont pas amener éventuellement d'autres effets sur la santé. Et Sien Sano est en train d'acquérir un appareil qui va permettre d'exposer les cellules à du 3,5 GHz, cellules exposées uniquement à cette fréquence-là, ou en co-exposition, justement, avec d'autres agents, pour voir s'il pourrait y avoir des effets de co-exposition qui pourraient apparaître avec ce genre de fréquences. Alors, on vient de parler des fréquences basses. On a maintenant les fréquences hautes. On l'a vu, cette fréquence de 26 GHz, elle n'est pas prévue pour tout de suite. Ce n'est pas le corps du réseau. Mais cette fréquence-là est malgré tout envisagée parce que c'est une fréquence avec une fréquence plus élevée qui pourrait permettre aussi d'autres applications. Alors, la particularité de ce genre de fréquences, et plus on monte en fréquence, et plus c'est le cas, on va voir une onde incidente, donc l'onde qui vient directement de l'antenne ou du GSM, etc., avec une grosse partie qui sera réfléchie et une petite partie qui sera absorbée. Donc, si ici, je reprends ce schéma, c'est une coupe dans la peau, on a l'épiderme, on a le derme, et puis on a toutes les structures en dessous, on voit finalement qu'au fur et à mesure qu'on monte dans les fréquences, la profondeur de pénétration sera toujours plus courte. Donc, plus la fréquence augmente, plus la profondeur de pénétration des ondes électromagnétiques dans notre corps diminue. Ça veut dire que si, avec un GSM de 900 MHz ou une antenne 900 MHz, on peut s'attendre effectivement à avoir un effet sur ces fameux deux cancers du cerveau dont on parlait tout à l'heure, avec une fréquence telle que celle-ci, beaucoup plus haute, on ne s'attend plus à avoir un impact direct au niveau du cerveau, puisque la profondeur de pénétration est beaucoup plus faible. Et donc, quel est l'état des lieux de la recherche en matière de 5G ? Alors, la technologie 5G n'étant pas déployée depuis très longtemps, on parle d'un an, un an et demi, dans les pays asiatiques ou en Amérique, il y a aussi des réseaux pilotes comme ça qui ont été installés, par exemple, à Zaventem. Mais ça veut dire que les études épidémiologiques ne peuvent pas déjà apporter des informations, c'est beaucoup trop tôt. Une étude épidémiologique, elle prend cours sur une période de 10, 20, 30 ans, avec, si on démarre l'étude à un point, des études épidémiologiques qui vont aller voir vers l'arrière, donc qui vont aller voir dans le passé de la personne à quoi elle a été exposée, comment elle a utilisé son GSM, etc., etc. Ou des études qu'on appelle des études prospectives où, au contraire, on prend une population au départ et on la suit pendant un certain nombre d'années et on analyse en même temps quelle est l'exposition à différents agents et on peut prendre des prélèvements sanguins, etc., pour suivre un petit peu l'évolution de la santé des personnes. Donc, pour le moment, c'est beaucoup trop tôt. On ne peut pas encore démarrer ce genre d'études ou on peut les démarrer mais elles ne peuvent pas déjà apporter des résultats. Et donc, ce qu'on sait en tout cas, c'est que les travaux actuels sur des cellules ne montrent pas d'effet des expositions de courte durée à ce type de signal. Ça, c'est ce que la science montre actuellement. Maintenant, il reste le poids d'interrogation de l'évaluation de l'exposition du public. Le consensus scientifique actuel, il dit quoi ? Il dit que si l'exposition ne dépasse pas les limites établies, le risque sur la santé est peu probable. Mais il y a toute cette question, effectivement, de l'évaluation de l'exposition puisqu'on va se retrouver avec un mélange, si on veut, de champ électromagnétique de la gamme du 2G, 3G, 4G, maintenant 5G. Et donc, c'est voir un petit peu, même si cette 5G, a priori, sera beaucoup plus directive et donc ne va pas inonder comme le fait la 4G ou la 2G ou la 3G toute une surface, qu'on va avoir quelque chose qui sera beaucoup plus orienté directement vers les utilisateurs. Reste cette interrogation, effectivement, de comment faire pour évaluer correctement cette exposition du public et s'assurer qu'elle reste bien dans les limites. Voilà, j'en ai terminé. si vous avez des questions. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada